A l'aéroport international Maya Maya, honoré Saïd, ministre congolais en charge des transports, accueille une délégation d'autorité camerounaise accompagnée du consortium d'entreprises porté par le groupe Bestway Finance LTD sous la conduite du ministre camerounais des transports Ernest Masséna. En visite de travail en terre congolaise, le ministre des transports du Cameroun reçu par le premier ministre Anatole Kone Makoso ont échangé en présence du ministre d'Etat en charge des mines et celui des transports de la construction de la ligne de chemin de fer Nabeba-Malam-Avima-Badondo, un projet de développement et de mise en exploitation des gisements de minéraux de fer entre le Congo et le Cameroun. Nous allons signer ces accords pour la construction de l'ensemble du chemin de fer qui reliera finalement à terme Nabeba-Malam au port de Kribi dans un premier temps avant de faire la partie congolaise qui reliera donc cet ensemble. L'importance des projets est à la dimension de l'engagement de ces deux hommes que sont le président de la République Paul Biya du Cameroun et le président du Congo Denis Sassou Nguesso pour servir de locomotive pour l'ensemble de la sous-région. Cet échange d'harmonisation de vue entre le Congo et le Cameroun se tient en prélude à la signature du partenariat pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de la ligne de chemin de fer Nabeba-Malam-Avima-Badondo, longue de 149 km, prévue ce 5 décembre à Brazzaville. Il s'agit d'un méga projet minier intégrateur comme l'indique le dossier de presse signé Bestway Finance Ltd. Sous-titrage MFP.